Je me présente d'autres mesures, je pense qu'on se connaît tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Théo Jacob, je suis à Dinafort, j'ai été recruté dans le cadre du projet Emmercolab. Et donc mes travaux de thèse se sont déroulés en Amazonie française et brésilienne. J'ai été dirigé par Marie-Vie Cozouf-Marigny, d'Athlène Bertin, pendant ces 4 ans et demi. C'est une thèse qui a été réalisée à l'EHESS en partenariat avec l'IRD et soutenue par le Label Xeba. Et globalement, l'idée c'était d'étudier les conflits politiques qui survenaient autour de la création d'air protégé. Et il y en avait. Donc voilà. Donc là, je vous présente quelques résultats, avec une optique, une perspective sociologique-politique. Donc j'ai pu comprendre que les échanges se passaient à la fin, mais aussi sur des éléments de jargon qui me paraissent hautement incompréhensibles. N'hésitez pas à intervenir comme ça, je me clarifie. Donc voilà, l'intitulé « Les airs protégés en Amazonie française et brésilienne, des outils politiques de contrôle du territoire ». L'idée un peu de cette présentation, c'est de montrer comment, au nom de l'environnement, on gouverne des hommes. Ça ne va pas forcément, c'est une idée qui ne va pas forcément de soi. Donc comment, à travers des transformations contemporaines, les politiques de conservation de la nature portent dorénavant des objectifs politiques, économiques, qui participent de la mise en place de nouveaux schémas de pouvoir sur des territoires que je qualifie d'à la fois périphériques et stratégiques. Je reviendrai sur cette définition. Alors, dans un premier temps, on va voir comment la conservation, assez rapidement, la conservation de la nature a intégré, je dirais, est devenu un secteur pertinent d'action publique à l'échelle globale. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde a un peu en tête. Je vais aller rapidement. L'idée que les airs protégés sont passés globalement d'un paradigme qui était celui de la préservation vers un autre qui serait de l'intégration, depuis la conceptualisation dans le sillage du courant de la wilderness aux Etats-Unis, avec l'idée qu'il fallait préserver des entités close, mettre sous cloche des écosystèmes, à aujourd'hui l'idée qu'il faut un management, une gestion intégrée. Et donc, voilà, on a une évolution paradigmatique qui s'est accélérée durant la seconde moitié du XXe siècle, notamment grâce à des programmes tels que le programme Man and the Biosphere et avec le modèle des premières réserves de biosphère dans les années 70. Et ensuite, on a vraiment une accélération de ce mouvement. Et dans les années 80-90, on voit émerger de nouveaux énoncés, notamment qui reposent sur la contribution des sciences sociales, c'est-à-dire que la conservation de la nature qui avait généralement perçu les communautés locales et les dynamiques politiques et économiques qui entouraient les territoires comme des obstacles à la conservation, a dû les intégrer et en postulant notamment que la conservation de la nature pouvait bénéficier de l'expérience des communautés locales, qui avaient un savoir écologique, et aussi que la conservation de la nature pouvait devenir un levier pour des communautés locales, un levier en termes d'autonomie politique, parce que généralement c'est des communautés qui sont marginalisées dans leurs propres états, donc un levier politique, un levier en termes de développement économique, donc un levier en termes de démocratie locale, ce qui n'était pas du tout évident au départ. Alors, cette évolution, si vous voulez, on peut la concevoir de manière isolée dans le cadre de la conservation de la nature. Moi, j'ai essayé de montrer comment cette évolution, elle rejoignait une évolution plus globale qui touchait l'ensemble des administrations publiques. Et pour un peu expliquer la manière dont ça s'inscrit dans un mouvement plus vaste d'évolution des administrations publiques, je parlerai rapidement du nouveau management public, qui est une doctrine qui émerge dans les années 90 aux Etats-Unis et qui repose sur un énoncé qui est l'idée de faire mieux avec moins. Alors c'est pas une pensée qui repose seulement sur l'idée qu'il faut réduire et optimiser les coûts en termes d'investissement public, elle repose sur l'idée qu'il faut, en parallèle d'une réduction des coûts, d'une optimisation, augmenter la qualité de la démocratie. Donc il y a des auteurs assez fameux sur le sujet, si vous êtes intéressés, c'est quand même une littérature assez particulière. Donc notamment le « Common Sense Government » d'Al Gore, qui est publié en 95, qui va vraiment fournir la base théorique de cette doctrine et qui va être vraiment diffusée dans tous les pays de l'OCDE. Et aujourd'hui, vous allez voir un certain nombre de principes qu'on retrouve un peu partout et dont on continue de suivre les enseignements, ou les principes. Donc globalement, le nouveau management public dit qu'il faut augmenter la performance des institutions, intégrer des logiques managériales, des outils de gestion venus du privé dans les administrations publiques. Plus généralement, il y a trois principes qui s'appliquent à tous les secteurs de l'administration publique. C'est déjà un, qu'il faut intégrer les objectifs. Intégrer les objectifs, ça veut dire qu'une même politique publique doit répondre simultanément à plusieurs objectifs. Donc concrètement, une politique environnementale qui, à l'époque, devait s'occuper d'objectifs strictement environnementaux, eh bien aujourd'hui, dans une logique de performance et d'efficacité, eh bien elle doit répondre à des enjeux de développement économique, elle doit répondre à des enjeux de démocratie locale. Ensuite, le nouveau management public, il attrait aussi à la position que va adopter dorénavant les gestionnaires et les gouvernants. L'idée étant de moins en moins opter pour une logique top-down qui impose des décisions, mais d'opter pour une attitude fédératrice et articulatrice. Globalement, l'attitude de l'État, ça n'est plus de dicter, c'est ce qui est théorisé, c'est d'être catalytique, c'est-à-dire de mettre les acteurs concernés autour de la table, de renforcer les communautés d'acteurs à l'échelle territoriale et afin de, si vous voulez, produire du consensus à l'échelle du territoire et faire en sorte que les acteurs, toutes les catégories d'acteurs s'approprient positivement, eh bien, les politiques publiques. Donc, si vous voulez, encourager une compréhension commune des questions publiques. Et enfin, il faut encourager la participation des acteurs locaux. Et ça, ça rejoint aussi nous. Alors, les deux versants, augmenter la démocratie, mais aussi réduire les coûts aussi au sein des administrations. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que dorénavant, les citoyens participent volontairement à la coproduction des politiques publiques, les portent volontairement. Voilà. Donc ça, c'est un... Donc, que ce soit à travers la constitution de l'association, qui vont délivrer une forme de service public, ou que ce soit à travers la participation dans des instances de gestion, etc., etc. Donc, ceci étant dit, donc là, vous avez les catégories d'unités de conservation au Brésil et en France, selon chacune leur législation. Voilà. Et donc, c'est croisé avec les catégories de l'UICN. Globalement, là où je voudrais en venir, c'est que le cadre législatif sur les aires protégées a intégré les objectifs dont je viens de parler, d'intégration, d'attitude fédératrice et de participation locale. Donc, au Brésil, il y a un cadre législatif qui est hyper déterminant, c'est la loi numéro 9.985 qui, en 2000, institue le système national des unités de conservation. Globalement, qui répartit les unités de conservation en deux catégories. Indirect, c'est-à-dire avec un objectif vraiment environnemental, et direct, avec un objectif de gouvernance locale et de co-gestion ou de développement durable. Donc là, vous avez le parc national typiquement indirect. La forêt nationale, qui sont des forêts de production qui doivent participer au développement économique de façon durable, et typiquement les réserves extractivistes, qui sont des modèles de co-gestion avec les communautés locales. Néanmoins, au-delà de cette distinction entre indirect et direct, cette loi impose à toutes les unités de conservation brésiliennes, qu'elles soient environnementales ou de développement durable, de développer des mécanismes de participation locale, d'encourager la constitution d'un projet de territoire, notamment à travers une instance qui s'appelle le conseil de gestion. C'est-à-dire que toute unité de conservation doit créer un conseil de gestion. Ce conseil de gestion, il doit être composé à parité des acteurs publics, locaux, donc municipalités, etc., les différentes échelles de l'action publique, et de la société civile locale. Et donc même un parc national, qui a une vocation principalement environnementaliste, doit à charge de mettre en œuvre une gouvernance participative et d'encourager la création d'un projet de territoire. En France, on avait le parc national, qui est donc originellement cadré par la loi de 1960, qui est globalement assez restrictive sur le plan de la participation locale. Mais la loi de 2006, dite loi Giran, va instaurer en plus de la zone de cœur, qui elle, vraiment, est rejoint la catégorie 2 de l'UICN, une aire d'adhésion, une aire d'adhésion qui, là, est en catégorie 5 et qui a charge de faire naître, là également, une charte du territoire où les communes s'engagent à développer un projet de développement durable. Et la loi de 2006 impose également une refonte des collèges et des collèges au sein des conseils d'administration, et doivent inclure davantage de collectivités et d'acteurs socio-économiques et de la société civile. Donc on voit quand même qu'on a une logique assez commune ici. Alors là, je vais prendre l'exemple brésilien. Vous voyez qu'au Brésil, les aires protégées, donc l'unité de conservation en verre et les terres indigènes, qui sont un dispositif spécifique prévu par la Constitution, constituent vraiment un des principaux outils d'aménagement du territoire. Surtout si on regarde l'Amazonie brésilienne. Voilà, c'est assez clair. Alors, si vous voulez, ces dispositifs sont aussi présents dans cette partie du territoire, ce n'est pas seulement parce que le gouvernement brésilien est pro-autochtone et pro-unité de conservation, c'est aussi parce que ce sont des territoires où la terre est publique, où il y a des énormes intérêts économiques, où au Brésil, il y a des phénomènes de concentration, la typhonia est importante, donc il y a des phénomènes qu'on appelle le vol de terre public. Et qu'il y a une opportunité stratégique, depuis les années 80, les unités de conservation servent quand même à maîtriser le foncier public. On va créer une unité de conservation parce qu'on ne veut pas laisser un espace complètement libre d'aménagement qui pourrait, dans ce cas-là, évidemment, être marqué par le vol de terre. Alors là, si vous voulez, on a l'impression d'avoir un dispositif extrêmement solide. Il apparaît beaucoup moins solide quand on regarde ce petit schéma, où là, on a les unités de conservation fédérales en fonction du nombre d'hectares et de fonctionnaires. Donc là, envers, vous avez les unités de conservation fédérales de l'Amazonie légale, qui recouvrent les différents États brésiliens qui composent l'Amazonie légale. Et donc, vous voyez que ces unités de conservation, elles représentent 82% de la superficie territoriale des unités de conservation fédérales. Donc c'est énorme. Mais en termes de fonctionnaires, de gestionnaires, c'est seulement 33% de la masse salariale totale brésilienne. Donc c'est extrêmement faible. Au Brésil, pour vous donner un chiffre, en 2015, on a, ça l'échelle nationale, on a un fonctionnaire gestionnaire pour 65 000 hectares. Ce qui est quand même un vrai défi, on peut dire, en 2002, le parc national des montagnes Tumukumak, là, on a un fonctionnaire pour un million d'hectares. Donc voilà. Donc quand je vous disais les préceptes de gouvernance partagée participative, c'est pas simplement par amour de la démocratie, c'est aussi parce que ces institutions, elles sont dépendantes d'une gouvernance partagée, elles ont besoin que les acteurs locaux se l'approprient et deviennent des appuis territoriaux, parce que sinon, elles ne peuvent pas fonctionner. Surtout quand on va un peu observer les dynamiques politiques auxquelles elles vont se confronter une fois créées. Alors maintenant, on arrive sur des territoires périphériques et stratégiques. Alors, les territoires périphériques et stratégiques, vous les avez ici. Vous avez donc la Gouverne française, la MAPA, qui est l'état le plus au nord, enfin un des plus au nord de la Fédération brésilienne. Vous voyez qu'ils sont frontaliers, ils partagent plus de 600 km de frontières. Donc ils ont un aménagement territorial relativement similaire, avec globalement un aménagement plutôt côtier, avec des réseaux logistiques importants plutôt sur les façades côtières, et donc des pôles urbains, et un arrière-pays très peu densément peuplé, habité par des populations autochtones ou dites traditionnelles ou locales, et où on va trouver d'importantes ressources naturelles. Alors pourquoi je dis périphériques et stratégiques ? Périphériques pour une première raison, parce qu'elles sont loin des yeux du gouvernement central. C'est le cas pour la Gouverne française, c'est le cas pour la MAPA. Elles sont périphériques, donc d'un point de vue tout à fait géographique. Néanmoins, elles sont stratégiques, pourquoi ? Parce que c'est des zones transfrontalières, donc en termes de souveraineté nationale, elles sont quand même extrêmement clés. par ailleurs, comme je vous le disais, il y a une forte présence de ressources naturelles, forestières, minières, etc. Donc évidemment, les États centraux ont quand même envie de garder la main sur ces ressources et pas faire en sorte que... Alors il faut libérer de la ressource, évidemment, il faut développer de l'activité économique. Néanmoins, il faut quand même pouvoir conserver la main sur ce patrimoine-là. Et si vous voulez, moi, de mes travaux, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces territoires périphériques et stratégiques, ils ont une structuration politique très particulière. C'est-à-dire que, là, on parle de processus qui prennent deux siècles. L'État, pour pouvoir se maintenir sur ces territoires lointains, a besoin d'élites locales sur lesquelles elle va se reposer pour asseoir sa tutelle. En même temps, ces élites locales, dans l'ombre de l'administration centrale, elles ont tendance à croître et à fragiliser les institutions. Donc c'est un des facteurs, enfin, une des caractéristiques de ces territoires à la fois périphériques et stratégiques, c'est que l'État est extrêmement dépendant des élites locales, mais qu'en même temps, ces élites locales sont des facteurs de désorganisation et que les institutions sont particulièrement faibles du fait de nombreuses pratiques clientélistes sur lesquelles on va aller doucement. Alors là, vous avez la région, Suriname, Amapac, Guyane française. Vous voyez qu'en 1970, on n'a qu'une réserve. Et donc là, on va avoir un mouvement dans les années 80, avec des premières aires protégées qui arrivent. Là, un important mouvement de création dans les années 80, fin 80, 90, de terres indigènes. Et ensuite, dans les années 2000, des méga dispositifs de conservation qui apparaissent et qui viennent vraiment verrouiller l'aménagement du territoire dans ces arrières-pays. C'est le cas notamment de ce parc national de Guyane française qui s'appelle le parc amazonien de Guyane. C'est le seul parc national qui ne porte pas le nom national. Donc ça, c'est l'adjectif national, c'est pas pour rien. Et le parc national des montagnes de Tomokuma qui a été créé en 2002. Donc là, vous avez 4 millions d'hectares et là, vous avez globalement 3,4 si on prend en compte la zone d'adhésion en orange. Donc voilà, vous avez clairement les aires protégées qui viennent le premier élément d'aménagement territorial sur cet espace-là. Alors si on fait un zoom sur la MAPA, là encore, on a l'impression que tout ça est très solide. On a un état, 74% d'aires protégées. Tout ça paraît assez formidable. Là, si on prend donc les aires protégées à MAPA 1, on voit qu'il n'y a pas une aire protégée à MAPA 1, ici, qui ne soit concernée par des polygones, qui sont des polygones de procédures minières, qui sont instruites par un département particulier qui est le DNPM, qui est le département national de recherche minière, qui, à Vincent, comment, comme ça ? Très bien. C'est parfait. Non, mais là, c'est parfait. Et donc, qui dépend du ministère des Mines et de l'Énergie ? Alors, on pourrait se dire, en voyant tout ça, bon, qu'à cela ne tienne, il y avait des demandes de permis miniers, des aires protégées ont été créées, voilà. En vérité, environ 40% des polygones que vous voyez ici ont été instruits après la création de l'air protégé. Si vous voulez. Et donc là, ça casse un peu l'idée que l'État serait quelque chose d'homogène et qu'il y aurait une... que l'administration serait un tout homogène. Vous avez une administration environnementale qui est à charge de créer des aires protégées. Et puis, il y a d'autres départements d'État qui ne jouent pas forcément dans... qui ne jouent pas forcément vers les mêmes objectifs. Et donc, on a là, typiquement, le département national de recherche minière qui jouent à fragiliser ces aires protégées en instruisant un certain nombre de demandes, ce seraient des permis de recherche, des fois des permis d'exploitation, qui fragilisent ces aires protégées. Si on regarde les terres indigènes, qu'on n'avait pas là, on avait, vous voyez, on avait un là, et là qu'on a ici, vous voyez, c'est la même chose. La terre indigène voyée en pique est particulièrement fragilisée, et elle est concernée par 58 demandes de permis. Donc, c'est une véritable guerre juridique. Donc, là, ce conflit entre administration, je dirais, de conservation de la nature et de l'autre côté, département minier, c'est quelque chose. Mais il y a d'autres secteurs de l'administration qui ne jouent pas favorablement, enfin, qui ne jouent pas dans le centre de la conservation de la nature. Vous avez notamment les pressions du secteur forestier et agricole de la forêt régionale de la Mapa, qui est une autre aère protégée qui fait 2,4 millions d'hectares. Alors, ce que vous avez en rouge, si vous voulez, ce sont les régularisations entreprises par un programme fédéral qui dépend du ministère du développement agraire, qui s'appelle le programme TerraLégal. Grosso modo, le programme TerraLégal a charge de régulariser la présence de petits agriculteurs qui sont là depuis 20, 30 ans et qui n'ont jamais eu de papier. Donc, voilà, son boulot, c'est régulariser l'occupation de petits agriculteurs. Tout va bien pour l'instant. On voit que le programme TerraLégal, il régularise, évidemment, des terrains en périphérie de l'air protégé, juste ici, là. Mais on voit qu'il régularise des terrains également à l'intérieur de l'air protégé. Et ce qui est là suspect, c'est que vous voyez que les régularisations de terrain à l'extérieur, elles sont quand même beaucoup plus réduites que les régularisations de terrain à l'intérieur. Là, les parcelles font en moyenne entre 30 et 100 hectares. À l'intérieur, dès qu'on passe à l'intérieur de l'air protégé, sur ce petit bout-là, on est sur des moyennes qui vont entre 70 et 300 hectares. Bon, il y aurait des agriculteurs à l'intérieur qui occuperaient ce territoire. Si on s'intéresse à la couverture forestière, on voit bien qu'il n'y a personne. Donc, il n'y a aucune occupation. Donc, en fait, là, on a un cas typique, si vous voulez, d'un programme fédéral qui est investi par des intérêts qui sont des intérêts ruralistes ou forestiers et qui, donc, joue double jeu et, notamment, fragilise l'air protégé en essayant de jouer la carte de la spéculation foncière sur ces espaces-là, avec l'idée étant de dire qu'il y avait déjà de l'occupation, donc, il faut enlever ces territoires de l'air protégé. Donc, voilà, ça, c'est les classiques. Alors, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi, donc, on a des administrations d'État, des services déconcentrés qui jouent un jeu un peu bizarre, comme ça, à régulariser des terrains pour occupation dont on voit qu'il n'y a aucune preuve d'occupation ? Alors, là, ça, c'est un travail auquel je me suis attelé, qui a été très pénible, qui est celui de décrire les réseaux de pouvoirs locaux. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire pour la Guyane française, que j'ai fait du côté brésilien. Donc, là, j'ai fait ça avec deux familles qui appartiennent au même groupe politique, qui sont des familles extrêmement puissantes en amapas. Donc, là, vous avez l'arbre généalogique. Donc, là, vous voyez, en gras, vous avez les figures un peu centrales de ces groupes familiaux. Donc, en bleu, je me suis attaché à inventorier le nombre de mandats électifs. En vert, les intérêts économiques diffus. En jaune, les secteurs de l'administration publique qui sont occupés. Et en rouge, les poursuites judiciaires. Donc, là, typiquement, on prend un exemple. Vous avez la famille Borgès. La famille Borgès a un conglomérat médiatique. Un groupe médiatique. Elle a trois chaînes de voie de télé locale. Cette fréquence de radio dans toutes les municipalités de l'État. C'est vraiment, en termes de contrôle de l'opinion, c'est une famille qui a énormément d'influence. On voit que pendant que J. ouvement, Borgès est sénateur fédéral. Son cousin est également maire de la deuxième plus grande ville. Enfin, vous voyez un peu. Et donc, là, vous avez, par exemple, la famille Borgès. Valdez Borgès, qui vient d'une famille où, là, le secteur familial, c'est le secteur forestier. Plusieurs petites entreprises de coupe de bois. Et donc, là, on retrouve un peu les mêmes jeux. Et à chaque fois, on voit que dans les nominations clientélistes, on va promouvoir des proches, des clients, à la tête d'institutions, d'administrations déconcentrées par les jeux de nomination que confèrent les mandats nationaux. Et notamment, on voit occuper des postes tels que l'Ibama, qui est donc le département qui s'occupe de la gestion des aires protégées, ou que l'Incra, qui s'occupe globalement d'émettre les permis de régularisation, etc. On voit que ça explique. Donc, si vous voulez, là, j'ai deux familles. Moi, je l'ai fait pour 12 ou 13 familles qui appartiennent à des groupes politiques qui sont tantôt alliés, tantôt concurrents, mais qui, globalement, se fédèrent contre les aires protégées. Donc, il faut imaginer le contrôle politique. Si on diagonalise déjà ces deux pouvoirs-là, deux familiaux agrégés avec 10 familles en plus, on arrive vraiment à des réseaux clientélistes qui dominent complètement le territoire. et, si vous voulez, le fait que les aires protégées, lorsqu'elles se créent, entrent en conflit directement avec les intérêts de ces groupes, m'a tout de suite poussé à me rendre compte, si vous voulez, que, en fait, évidemment, les aires protégées, implicitement, une fonction d'altération de ces systèmes de pouvoir locaux. Alors là, on passe du côté guyanais. Je vais aller assez vite sur le côté guyanais, mais, globalement, là aussi, les rapports de pouvoir sont vraiment intrinsèquement liés aux questions d'exploitation des ressources. Si vous voulez, le sud du territoire est habité par des populations autochtones et traditionnelles, amérindiennes et noires marrons. Le nord du territoire est principalement occupé par des populations créoles, bien qu'aujourd'hui, la sociologie de territoire soit vraiment bouleversée par les dynamiques migratoires. Mais, en 1930, pour des raisons de captation de la ressource minière, la France décrète le territoire mini séparé de la Guyane française. La Guyane française se résume, donc il y a des élus locaux, les élus locaux n'ont plus du pouvoir que sur cette frange littorale. Cette immense partie, elle est placée sous l'autorité directe d'un gouverneur qui administre de manière extrêmement unilatérale, pour des raisons tout simplement qui sont celles de garder la main sur les ressources minières. On va avoir une réunification de territoire dans les années 60, et ensuite on a les lois de décentralisation en 82. Évidemment, on a une frange littorale, un pouvoir politique qui est représenté par le littoral, qui va prendre plus de marge de manœuvre dans la gestion du territoire, et qui va affirmer un projet d'aménagement vertical par opposition au projet horizontal, qui était celui de la métropole coloniale, en disant, ben voilà, l'autonomie du territoire, elle va se gagner par l'exploitation des ressources de cet arrière-pays. Et là, on a la création en 2007, après 20 ans de processus de création, d'un parc amazonien, sur un sud, qui est essentiellement habité par des populations autochtones et locales, qui sont marginalisées historiquement dans les jeux de pouvoir, et dont il faudrait garantir une meilleure représentation politique. Donc on voit vraiment que le parc national, sa création, s'insère dans un espace de concurrence politique qui a trait à la colonisation, etc. Et qui est intrinsèquement lié à l'exploitation des ressources naturelles. Alors là, vous avez la troisième commission de zonage du parc national, et donc en 2004, et vous avez vraiment des visions divergentes. Vous voyez, là, vous avez la proposition de zonage qui est défendue par les naturalistes et bon nombre de représentants autochtones, Wayampi et Wayana, donc dans le marron. Et en gris, vous avez la proposition de zonage défendue par la profession linéaire, alliée, globalement, dans la grande majorité, aux élus du Conseil général et départemental. Vous voyez l'écart de vision, avec l'idée que, pour, évidemment, la profession linéaire, et les grands élus territoriaux, le parc national peut être le plus réduit possible au sud pour libérer de la ressource au maximum. On voit d'ailleurs qu'en fait, les espaces là aussi, comme on n'en a pas, les espèces naturelles protégées, en fait, fournissent une sorte de garde-fouc territorial aux activités minières. On le voit ici, là, en étoile, vous avez les installations légales, et en petit point, les installations illégales. À ce propos, on voit que ça invalide une rhétorique souvent entendue à l'échelle guyanaise et qui est à bonne oreille à l'échelle du gouvernement français. Ce serait que le remplacement de sites illégaux par des sites légaux serait un moyen de lutter contre leur paillage illégal en Guyane française. En l'occurrence, on voit qu'il y a quand même une relation géographique assez évidente entre des sites légaux et des sites illégaux, voire même, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de plusieurs miniers, les miniers disent, bon ben voilà, nous on a tout intérêt à ce que des illégaux continuent à être dans le parc national, parce que ça mine la crédibilité du parc national, et que nous, et ça renforce nos vérités, devoirs et du périmètre du parc national, voire, comme ça a été fait, demander une procédure de déclassement en PNR du parc national. Alors là aussi on voit la corrélation entre les SNIF de niveau 1 et 2 et les exploitations orifères, pas pour dire que c'est un complot, mais c'est pour dire que là aussi la norme environnementale, puisque les SNIF induisent des restrictions, des préconisations d'usage, que voilà, la norme environnementale permet aussi de garder la main sur la ressource, ça veut pas dire que la France ne veut pas qu'il y ait l'exploitation minière, elle veut simplement pouvoir reprendre la main à n'importe quel moment, et il y ait une opportunité stratégique avec les politiques environnementales aussi. Alors là on passe, mais là vous avez les deux pôles miniers, les deux pôles du lobby minier en Guyane française, simplement pour dire que, on peut le comprendre, alors d'un côté avec une gauche autonomiste, de l'autre côté une droite libérale, globalement une plateforme qui est la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, avec d'un côté des artisans qui sont plutôt proches des indépendantistes et des autonomistes qui étaient, en tout cas en 2015, majoritaires au conseil général, et des multinationales et PME, plus proches de Médée de Guyane, et là proches de partis politiques qui sont UMP et du BN73, qui sont très proches des décisions de la préfecture et des services de l'État chargés de l'industrie sur les questions minières, en tout cas, et qui sont majoritaires au conseil régional. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a vraiment un consensus de la classe politique sur les questions minières, qui dénote, je dirais, avec les réserves de la population, et notamment des populations du Sud, sur ces questions. Voilà, alors sur les techniques de gouvernement, là j'irai aussi un peu vite, sur ces nouveaux schémas de pouvoir qui sont mis en place, alors là vous avez la fonction catalysatrice du conseil de gestion du parc national des montagnes Tomokuma, vous avez le parc national, et là globalement à chaque fois, j'ai fait ça sur la période 2005-2009, vous avez, là c'est un conseil, donc vous avez un conseil, donc là vous avez le lieu de la réunion, et puis le nombre d'acteurs en fonction de leur provenance territoriale, en fonction de leur municipalité. Vous voyez que les lieux de réunion se changent tout le temps, et en fait ce que je voulais montrer à travers ça, c'est que la géographie du parc, sur le plan institutionnel, elle se déploie bien au-delà de son seul périmètre réglementaire, et que ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est qu'en fait le parc, il déploie une énergie folle à mettre en lien des acteurs, à essayer de les coordonner, à essayer de faire articuler et à fédérer les différents acteurs du territoire. On a des acteurs qui viennent de Macapha, qui est ici la capitale, qui ne connaissent pas, qui connaissent très peu l'arrière-pays, qui sont amenés à beaucoup plus circuler vers l'arrière-pays, il y a des acteurs historiquement marginalisés de l'arrière-pays qui sont amenés à aller beaucoup plus vers la capitale, donc on a un outil de gestion qui renforce une forme de mobilité et d'articulation des acteurs locaux, et il me semble que ça pèse sur l'évolution des métiers au sein de la conservation, en tout cas sur ces zones-là. Alors au sein de ce conseil de gestion, vous avez vraiment un face-à-face entre représentants publics et sociétés civiles. Moi j'ai assisté à bon nombre de ces réunions, et c'est vraiment des moments d'emploi extrêmement, il y a beaucoup de féémences qui s'en dégagent. Vous avez les conseillers qui sont gouvernementaux, donc les municipalités concernées, les instances, les organes régionaux, l'Assemblée législative de l'État, le représentant du gouvernement et du gouverneur, des administrations déconcentrées, et de l'autre côté, à parité, vous n'avez que des représentants de la société civile, donc associations d'habitants, associations amérindiennes, associations de pêcheurs, associations locales, etc. Et ce qui se passe dans ces instances, c'est que finalement, là vous avez des acteurs qui viennent des territoires concernés, qui sont eux-mêmes touchés par l'absence de politique publique, et on a vraiment une dynamique de responsabilisation qui se crée dans ces instances, avec des acteurs qui prennent à partie vraiment les responsables de la gestion du territoire, en leur demandant de s'investir davantage, qui exigent plus de transparence, qui leur demandent des comptes. Et ces instances ont vraiment une fonction de mise en surveillance des acteurs territoriaux et les gestionnaires passent beaucoup de temps à essayer de faire l'interface entre acteurs gouvernementaux et sociétés civiles, qui s'emparent de ce pouvoir pour demander davantage de, on pourrait dire, accountability. Au niveau du conseil d'administration du parc Amazonian Guyane, on retrouve un schéma assez similaire au fond, même si là, on a le conseil d'administration du parc Amazonian Guyane, qui se passe toujours à Cayenne, l'espace central de la Guyane. Là, globalement, à chaque chiffre, vous avez, chaque chiffre représente un administrateur et son taux de participation au CA entre 2007 et 2013, en fonction de sa provenance géographique, donc tous les acteurs que vous avez ici viennent de Cayenne, les acteurs, des territoires du Sud, et en fonction de sa catégorie d'acteurs. Donc secteur associatif, instances coutumières, services de l'État associé, secteur socio-professionnel, collectivité locale. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, le CA donne énormément de place, enfin beaucoup, une certaine place quand même, aux acteurs du Sud, qui s'emparent bien volontiers de ce pouvoir de représentation, parce que si on regarde les chiffres de participation pour les instances coutumières, on est sur des chiffres assez hallucinants, 95%, 89%, 79%, 95% pour le maire de Saül, vous voyez, et qui sont, par rapport aux collectivités locales représentées sur le littoral, là on est sur des chiffres de participation, on est plutôt sur une politique de la chaise vide, 21%, 42%, 42%, 42%, 74%, 59%. Donc dans cette enceinte qui est le conseil d'administration, là aussi, on retrouve cette logique de mettre en contact les acteurs du territoire les uns avec les autres, d'apporter plus de transparence et de créer finalement un espace de coordination pour la gestion des politiques publiques, non pas simplement à l'échelle du Sud du territoire, mais à l'échelle régionale. L'idée étant de réconcilier deux facettes disjointes du territoire, et en renforçant les mécanismes de transparence. En apportant plus de lisibilité aux acteurs du Nord sur un Sud qu'ils connaissent très mal, et plus de capacité à pouvoir se réinsérer sur l'échiquier politico-économique local pour les acteurs du Sud. Alors là, voilà, ça c'est dans les instances, j'aimerais juste vous montrer ce que ça peut faire, le renforcement d'acteurs qui sont marginalisés dans les jeux de pouvoir en dehors de ces instances. Alors typiquement, là vous avez le cas du permis minier accordé à la société Rexma sur la commune de Saül, qui est une anormalité que j'ai suivi de très près, un permis qui a été annulé finalement après un recours au tribunal administratif, mais qui a été accordé en Conseil des mines, donc à l'échelle nationale. C'est un permis qui a été accordé juste ici en amont d'un cours d'eau qui poule vers la zone de cœur du parc national, ce qui est quand même un peu fâcheux, et en zone interdite à l'activité minérale. Ça a été justifié par l'antériorité de la demande par rapport à la validation du schéma d'orientation départementale. Là-dessus, le parc s'est trouvé particulièrement embêté politiquement parce que, évidemment, Saül, c'est une zone, c'est une porte d'entrée éco-touristique extrêmement importante pour le projet de territoire. Et ce qu'on a vu se mettre en place, si vous voulez, c'est que cette société civile, donc le président de l'association des habitants de Saül, qui a institutionnalisé à travers les instances du parc, a joué un rôle vraiment déterminant en s'alliant avec le parc dans la mobilisation et a vraiment fait effet de contre-pouvoir. Il faut bien voir que ce permis de REXMA était soutenu par tous les élus du conseil régional et du conseil départemental. Et là-dessus, il y a vraiment eu un effet d'emballement et voilà, c'est un exemple de comment un dispositif parc peut renforcer certains acteurs qui sont marginalisés dans les jeux et qui amènent des renégociations sur l'échiquier politico-économique. Là, je cite une petite citation d'un entretien avec le directeur du parc Amazonien Guyane en 2015, qui est un peu iconoclaste et qui me semble bien révéler le projet de gouvernement qui dépasse de bien loin simplement l'idée de protéger la nature. Normalisation du territoire ou comment le Pag, le parc Amazonien Guyane, met en oeuvre un idéal type, un fantasme d'une démocratie locale bien gérée avec des communes qui fonctionnent et qui font de la concertation, une économie qui fonctionne avec de petits agriculteurs locaux et qui produisent dans l'harmonie et la redistribution, et puis des citoyens normalisés qui sont engagés, acteurs, responsables et qui savent fonctionner avec les institutions de la République, porteurs d'une vision, qui la mettent en oeuvre, qui sont actifs à travers les associations. On a besoin d'activisme dans ce fantasme, dans un territoire qui marche bien, on a besoin d'agenties, de sujets. Et on voit bien que là, le parc national de nouvelle génération n'est pas simplement un outil de verdissement de l'aménagement territorial, mais un outil de verdissement démocratique sur un territoire où les fonctionnements démocratiques sont quand même particulièrement freinés ou entravés. Donc, quelques conclusions, les aires protégées sont des outils d'aménagement privilégiés pour des territoires périphériques mais stratégiques, où il y a un intérêt géopolitique et une forte richesse en ressources naturelles. Les aires protégées jouent un rôle de garde-fous face aux visées spéculatives des élites locales. Elles importent une logique de gouvernance qui redistribue toute proportion de garnées, finalement assez marginalement, l'écart du pouvoir, je dirais, afin de rendre le territoire plus gouvernable. On voit que, notamment, l'idée, c'est de stimuler l'activisme d'acteurs marginalisés, des communautés autochtones locales, le secteur associatif, de renforcer les surveillances entre les différentes catégories d'acteurs locaux afin, notamment, d'augmenter la transparence et de diminuer les pratiques clientélistes et de fédérer les acteurs locaux afin de renforcer leur autonomie. Néanmoins, on l'a vu, ce projet de gouvernement intervient aussi dans un contexte où les aires protégées sont extrêmement fragiles et, finalement, sont extrêmement dépendantes sur ces territoires des acteurs locaux et de la bonne volonté des acteurs locaux pour pouvoir fonctionner. Et donc, elles sont dépendantes d'une cogestion. Donc, je vous remercie ! Applaudissements